Ça devait être le 30 septembre, puis le 21 octobre, la vente de l'Olympique lyonnais à John Textor est désormais programmée pour le 17 novembre. Édouard Gé, vous suivez ce dossier bien sûr pour RMC et pour BFM Lyon. Édouard, que se passe-t-il à l'OL ? On avance lentement, mais sûrement, mais lentement quand même. Mais on avance. Mais on avance, on avance. Il faut bien savoir qu'il y a deux parties. Il y a les dettes d'un côté et du cash à amener de l'autre. Pour la première partie, les dettes à reprendre de l'ordre de 330 millions, les 13 banques qui la détiennent ont accepté de porter cette dette sur John Textor. C'est un point positif parce que c'est ce qui avait fait achoper le précédent closing. La deuxième partie, les 468 millions d'euros amenés en cash avec d'autres associés pour acheter toutes les actions. Et bien là, ça n'avance pas ou très peu. Le pacte d'actionnaires, par exemple, autour de John Textor n'est pas formalisé de façon concrète et écrit. Alors que vous imaginez qu'à l'OL, ils sont là, mais ils ne sont encore pas tout à fait mariés. Et il faudrait quand même, du côté de l'OL, on voudrait que ça dépasse la promesse orale. Et du coup, que ça soit tout écrit, que ça soit rassurant d'une certaine manière. D'où les points d'étape, aujourd'hui inscrits dans ce communiqué, avec des haies à franchir, donc dans des délais très courts. Comme si un petit peu, l'OL voulait obliger John Textor à se mettre à l'administratif, à l'économique, aux financiers, qu'ils comprennent que c'est un deal complexe de 800 millions d'euros et un deal international. Alors à l'OL, ce soir, on affiche encore l'optimisme dans la vente. Mais le mot « résiliation » est quand même inscrit sur le communiqué. C'est une première, ce n'est pas un détail, c'est une forme de pression, d'ultimatum. Et puis aussi, c'est quand même aussi, il le dit, un appel à candidature envers de potentiels fiancés qui ont peut-être été écartés avant ou qui pourraient se faire jour, parce que le mariage peut peut-être ne pas se faire. Et du coup, il y a une place à prendre. Quelque chose me dit, Edouard, que vous allez revenir très vite et souvent sur ce plateau. Merci pour ces explications.